Musique La présence à la fête de l'UMA, elle était complètement liée à une projo qu'on voulait organiser donc trois jours après le concert, qui va toucher uniquement des gens qu'on veut solliciter pour faire parler du film après. Il y a trois mois d'écart entre cette projection et la sortie parisienne, là, sachant que tout ce qui est médias, c'est très concentré, et à cet endroit, on pouvait rebondir pour ré-engranger des gens, pour dire, allez, n'oubliez pas, mardi matin, projo, venez voir le film. On a organisé une projo presse, c'est un film documentaire musical sur un groupe qui joue à la fête de l'UMA tout à l'heure, c'est quelques minutes, je l'ai vu de l'UMA. Ah ouais, d'accord ! Je sais pas, il y a quelqu'un qui peut venir voir le film, éventuellement, mardi, non ? Eux, ils seront là, mardi ? Il y en a quelques-uns qui arrivent, ouais, il y a trois musiciens qui arrivent. On a essayé d'organiser cette projection presse de manière à ce que ce soit collé à la fête de l'UMA, d'une part pour avoir les musiciens qui soient présents aussi, et puis surtout que ce soit un espèce de coup d'éclat en disant, regardez, il y a un groupe qui joue devant 80 000 personnes deux jours avant, il y a un film qui a été réalisé sur ce groupe-là, qui traite justement de cette non-présence devant les médias, donc regarder quel phénomène ça peut être et essayer d'en parler. Sur la centaine de personnes qui étaient présentes là, la projection presse, il y avait une vingtaine de journalistes. C'est un constat qui est quand même positif, parce qu'on a quelques papiers et les gens vont en parler, c'est un début, mais c'est vrai que c'est assez frustrant quand même. C'est aussi ce que vit maintenant le film et ce qui est expliqué dans le film, cette difficulté d'intéresser les médias quand on n'est pas dans des réseaux de majeurs ou dans des réseaux de grande distribution par rapport au film. Il faudrait que ce soit un distributeur qui le prenne en charge pour lui donner une exposition. S'il n'a pas d'exposition, que ce soit dans le cinéma ou où que ce soit, il n'aura pas de vie. Le public n'apprendra pas son existence, ça ne sert à rien. Mais à rien, ce n'est pas parce qu'un film est dans une salle que le public viendra. Non, cette fidélité ne va pas jusque là. Le film, il va faire sa vie de toute façon dans les salles, l'une par une, comme on a toujours dit. Sauf que si à un moment un journaliste ou deux qui trouve que ce film est génial, qu'ils ont simplement envie d'en parler, qu'ils font un papier, ils font un 3000 signes, un 12 000 signes, ils font une couve, je ne sais pas, un portrait de Camille, c'est autant de choses qui vont faciliter après pour le public l'accès au film. On a jusqu'au 12 décembre pour la sortie Île-de-France pour continuer à les relancer et leur dire, regardez ce qui se passe, le film fait des entrées, on arrive à caler le film dans des villes de taille assez importante maintenant. Ça a été déjà diffusé un petit peu en Rhône-Alpes, par le réseau Passage d'Images mais aussi par le réseau de la CRIRA. Et puis on va essayer d'aider à ce que ça se diffuse un petit peu dans les autres réseaux, dans les 26 régions de France où on peut faire quelque chose. D'abord, il y a peu de vrais documentaires sur des groupes de musique qui sont construits de l'intérieur. On sent bien la vie du groupe, on perçoit vraiment comment il fonctionne. Il y a un vrai discours, il faut se battre, il faut bosser, mais il faut aussi prendre son indépendance, ça c'est bien. Il faut prendre son indépendance par rapport au major par exemple, que ce soit de la musique ou du cinéma. Je suis fier de voir ce film parce que je vois des gens qui ont des doutes par moments. Pourquoi il n'y a pas mon nom ? Pourquoi ce n'est pas moi ? Mais en même temps, c'est le plateau, c'est la scène, c'est la musique, on y va. Moi, ça me donne envie de dire aux journalistes, regardez, écoutez et puis faites votre boulot. Je veux dire, c'est facile d'aller dans les trucs des autoroutes. Il faut prendre les petits chemins de traverse, comme dans la vie. Il faut aller dans des McDo et de temps en temps, il faut aller dans un petit resto. Il faut qu'ils s'enlèvent les prises qu'ils ont dans le cul et qu'ils se disent, putain, c'est génial, il y a du mouvement, il y a de la vie là-dedans. Et s'il y a de la vie, c'est parce qu'il y a des gens vivants. J'avais rendu quelque chose vivant et ça, je suis très content de l'avoir. Merci.